Salut à tous, bienvenue sur MMA Mastermind. Donc aujourd'hui, débrief de l'UFC 300, une superbe carte qu'on a vue hier soir, puisque là aujourd'hui on fait ce podcast aujourd'hui, donc superbe carte. Donc on va essayer de revenir un petit peu sur les différents combats de l'UFC 300. Finalement, ils nous ont quand même régalé, apparemment c'était mal parti au début, ils disaient que l'UFC 300 ça n'allait pas être terrible, tout ça. Au final on a été régalé, il y avait une superbe carte, même la carte préliminaire, moi que je n'ai pas vue en entier, mais il y avait des super combats, j'ai vu vraiment des gros combats. De la carte préliminaire à la carte principale, c'était vraiment un régal. Qu'est-ce que vous en avez pensé en tout cas à l'ensemble de cette UFC 300, avant de commencer détail par détail ? Là, moi perso, je pense qu'on a rarement vu un événement de cette teneur et de ce niveau, et je pense qu'il va falloir beaucoup beaucoup d'UFC pour atteindre ce degré, que ce soit au niveau d'intensité, d'engagement, et puis une carte de folie. Perso, je me suis régalé du début à la fin. Olivier, je ne sais pas, mais moi perso, c'est incroyable. Je n'ai pas vu tous les combats, mais moi ceux que j'ai vus là, j'ai vu les principaux. Oui, et puis en plus, juste pour revenir aussi aux primes, forcément les 300 000 dollars, c'était un peu casino pour Dana White, poser 300 000 dollars de primes. Donc ça forcément, il a été malin, et ça a encore plus boosté les finitions, les combats, et les finishes spectaculaires, on va en parler. Ok, donc on va commencer rapidement par Bonical, Cody, Brudage. Alors je ne sais pas si je l'ai bien dit. Bonical, moi je l'ai vu, je ne sais pas si vous l'avez vu, je pense qu'on n'a pas vu tous les combats, mais moi en tout cas je l'ai vu. Bonical, c'était un retour. Il avait arrêté je crois pendant quasiment une année, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'était un retour. Donc fidèle à lui-même, une lutte exceptionnelle. Il a gagné par soumission deuxième round. Si je ne dis pas de bêtises, c'est un étranglement arrière. Il a gagné par soumission. Mais alors, je l'ai trouvé un petit peu moins incisif qu'il y a un an. Donc il était bon, fidèle à lui-même. Je pense qu'il va faire toujours des ravages, mais je l'ai trouvé moins incisif. Moi, sur ce que j'avais vu sur les combats précédents, il était plus incisif, plus agressif, une lutte plus agressive, des soumissions plus dures. Là, je l'ai trouvé un petit peu moins. Mais ceci dit, je pense que c'est un démarrage, vu qu'il a arrêté depuis un moment. C'était un combat de reprise, on va dire. Mais ça ne l'a pas empêché de gagner rapidement et par étranglement. Donc je pense qu'on va être gentil, on va dire que c'est le début, c'est le redémarrage. C'est la reprise, c'est la reprise. C'est la reprise, mais je l'ai trouvé moins incisif. En tout cas, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires. Mais moi, je l'ai trouvé moins incisif que ce qu'on avait vu dans les combats précédents. Ensuite, on va parler du second combat. Je pense qu'on a tous vu celui-là. Charles Oliveira, Sarokyan. Sarokyan, ouais. Super combat, franchement super combat. On a l'équipe, je vous laisse démarrer là-dessus. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? En fait, moi, pour commencer le début du combat et pour corroborer ce dont on parlait avec Olivier en off, on a vu tout de suite la dichotomie, l'opposition déjà physique entre Sarokyan et Oliveira. C'est-à-dire que Sarokyan, très très costaud, très solide. Et Oliveira, physiquement, on a vraiment tout de suite senti la différence. Par contre, Oliveira, voilà, qui commence tout de suite par une guillotine. Et là, je me demande comment Sarokyan n'a pas tapé parce qu'elle était vraiment virouille chez Boyer. Donc après, ce qu'on disait aussi avec Olivier, après c'est la position des gants. C'est vrai que les gants, parfois, ça peut être handicapant. Mais perso, pour moi, elle passait à peu de choses. Surtout que c'était le premier round, qu'il ne vissait pas trop. Et à moins, c'est plus simple de passer des prises. Et donc, Sarokyan qui panique pas. Et puis après, qui reprend la position qu'il préfère, c'est dessus. Et dessus, là, il commence à avoiner. Et là, on sent qu'Oliveira, au niveau des coups, il les encaisse. Mais ça commence à être compliqué pour lui parce qu'on sent une très très grosse puissance physique du côté de Sarokyan. Olivier ? Moi, je pense que la catégorie 1070 a évolué. Parce que c'est des gens de l'Est. C'est un Arménien. Quand il avait pris un 4-chef à Règle. Je pense qu'Oliveira, c'est le JGB qui met la technique. Et dès qu'il est sur le dos avec le mec dans sa garde, c'est là qui arrive les problèmes. Là, il a pris que des coups de coude par Sarokyan. Parce que moi, techniquement, pour moi, Olivierira, il est au-dessus. Techniquement, il est au-dessus. Je ne suis même pas sûr que ça aurait été l'inverse si Sarokyan n'aurait pas fini sur la guillotine Oliveira. Et à la fin, s'il n'aurait pas fini non plus sur le bras-tête ou je crois que c'est un bravo ou c'est une darse. Ou c'est un darse, s'il n'aurait pas fini. S'il n'y a pas un défaut de puissance par rapport à ces combattants-là. Parce que qu'est-ce qu'il a fait, Sarokyan, dans le combat ? Techniquement, il l'a mis sur le dos et il l'a pris avec des coups de feu. Il l'a fait tomber une fois. Quand on regarde, même Oliveira, il est même fort. Il a même réussi à recomposer, relever. Ça arrive au deuxième round. Il le prend en papillon, il se relève, il le reprend. Donc moi, techniquement, ce que propose Oliveira, c'est fort. Mais je pense que physiquement, il a des gens comme Makachev, comme Sarokyan qui sont plus forts que lui. Et sur le dos, les mecs lui ont passé des coudes. Il a marqué tous ses points sur les coudes. À jamais qu'il était sur le dos, il a pris trop de coudes. Moi, je suis OK avec tout ça. Moi, j'ai trouvé très, très fort quand même Oliveira. Pareil, pareil. Il est très, très fort, mais Sarokyan. En fait, Sarokyan, il a fait le taf. Il a marqué ses points, il a mis des coudes. C'est ça, c'est ça, c'est ça, exactement. D'ailleurs, il gagne par Split Decision. Donc, il a fait ce qu'il fallait faire pour battre Oliveira. Mais Oliveira, il n'a vraiment pas démérité. Et sur deux fois, deux soumissions, ça a fait le taf. Tu voyais Sarokyan, il est comme ça. Sarokyan, je pense que quand il a enlevé sa tête la première fois, il a dû prendre une bonne respiration, à mon avis. Parce que là, c'était vraiment chaud. Pour moi, c'était de la haute voltige. Des deux côtés. Et c'est vrai qu'après, Sarokyan, quand il a commencé à faire son jeu en cash-control et puis à se mettre debout, certes, Oliveira, il s'en sortait, mais tu sentais vraiment qu'il avançait ses pions au fur et à mesure. Donc, pour moi, ça a été la clé du combat. Après, juste pour terminer par rapport à ça, c'est que pour moi, c'est toujours la question que je me pose par rapport à Oliveira. Est-ce qu'il est dans la bonne catégorie ? Est-ce qu'il ne devrait pas descendre de catégorie ? Parce que là, on a vraiment senti le déficit physique assez rapidement. Dès le premier round. Et d'ailleurs, la guillotine, vous avez vu, il n'a pas traîné. Il a essayé de la passer dès le premier round. Elle est passée. Et je pense qu'il s'est dit à un moment donné, la soumission à la fin, au dernier round, voilà, elle ne passait pas. Et on a bien vu. On a vu Sarokyan, à un moment donné, il s'est allongé, il ne bougeait pas, il a compris que ça ne passerait pas. C'est ça. Et moi, ça me fait un peu penser, je ne sais pas, quand vous tournez en grappling, vous êtes dans garde fermée, le mec en face qui est beaucoup plus fort que vous et qui ne fait rien, vous ne pouvez rien faire parce que le gars, vous ne pouvez pas l'attraper. Et là, c'est un peu la même chose. On voyait Oliveira, à part ouvrir sa garde, ouvrir sa garde quand le mec est dans ta garde et qu'il balance des coudes. Ce n'est pas facile. C'est pour ça qu'il est pris en papillon. C'est pour ça qu'il essayait de le lever pour le sweeper. Mais le problème, c'est que... Moi, je vous le dis, c'est un problème difficile de puissance. Il y a des puissances ensemble, c'est assez... Mais c'est con, parce que... Plus costaud, beaucoup plus buff, plus costaud et ça se voit, c'était net. C'était assez net quand même. Et cardio aussi. Moi, de sa rupture, je ne l'ai pas senti fatigué de bout en bout. Avec Oliveira, par contre, on sentait qu'au fur et à mesure des rounds, il était de plus d'actualité. Mais de sa rupture, franchement, une machine. Une vraie machine. Et ce qu'il a pris dans la tête, il en a pris des coudes. C'est pareil. Pour moi, j'allais te dire, ce n'est pas normal qu'il prenne des coups de coudes comme ça à modéler dans la garde. Un gars de ce niveau-là en grappling, Oliveira, normalement, comme tu disais, Olivier, il peut essayer de passer en papillon. Et d'ailleurs, il a modéler, il tentait des reversements. C'était fait, il t'a dit un brune. Et il n'y arrivait pas. Un reversement qui est passé pas très loin. Il a réussi à remonter. À relever. À relever. Mais voilà, trop de puissance physique. Et après, c'est un recurrent au sol, ce n'est pas n'importe qui non plus. Très bonne position. Très bonne position. Oui. Je pense qu'Oliveira, il est nettement meilleur que lui. mais il a le sol pour frapper et compenser le déficit par la puissance. Moi, par contre, je ne comprends pas. C'est pourquoi Oliveira, il n'attrape pas le bras quand il est en garde fermée pour bloquer au moins que l'arbitre il fasse remonter tout le monde et qu'il arrête de prendre des coups comme ça. Je n'arrive pas à comprendre. Des fois, quand on est au sol, quand le gars est sur vous et qu'il commence à vous frapper, c'est d'attraper son coude, d'enrouler avec son coude, le bloquer, faire d'antigeux, tu vas rebloquer ici pour l'empêcher de prendre des coups avec de l'amplitude. Il n'y arrivait pas aussi. Ah oui, ça aussi. Déficit de puissance, s'il n'y arrivait pas, au niveau des bras de Saru Kian, tu vois le torse qu'il a, les épaules qu'il a, c'est un buff. C'est beaucoup plus long et ligne, Oliveira. Comme tu disais, Regan, déficit de puissance, ça ne passait pas. Mais dommage. Je suis déçu, c'est con. Je trouvais qu'il avait fait un beau combat, il avait quand même bien débuté, il avait bien été dessus. Et après, pareil, quand il retourne au premier round, quand il a cheval dessus, il le retourne avec la force. Pareil, il met un coup de bassin, il le ponte, il le retourne avec les bras. C'est bon. Ensuite, on passe à l'autre combat. Celui-là, il était top aussi. Max Holloway, James Ngadji. B.M.F. C'est un B.M.F. B.M.F. Franchement, Max Holloway, je sais qu'il était fort, mais là, il m'a vraiment impressionné. Là, il nous a fait une masterclass. Rien à dire quoi. Masterclass de boxe, au-dessus. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les gars ? Déjà, Max Holloway, qui monte de catégorie. Donc, monter de catégorie contre Justin Ngadji, il faut oser. Donc, on sent que le gars, il est prêt, il est vaillant, mais en même temps, il sait que c'est une prise de risque qui est calculée parce qu'il a dit en post-fight que c'était beaucoup plus compliqué pour Ngadji parce que Ngadji, il a beaucoup plus à perdre et il avait beaucoup plus à perdre dans ce combat que lui. En sachant que si Ngadji perdait, au niveau de chances, de prétention au titre, ça serait beaucoup plus compliqué. Donc, dès l'entendre du premier round, en fait, on voit que, moi, j'ai vu clairement la différence de boxe entre Holloway et Ngadji. Ngadji, grosse puissance physique, par contre, au niveau technique, on sentait bien qu'Holoay prenait ses distances, boxait à distance et arrivait à faire son jeu assez rapidement. Donc, pour moi, ça montrait bien, en fait, la stratégie qu'il avait mis en place et au final, pareil, il utilise les kicks et donc, on le voit à la fin du premier round où il explique aussi qu'après, c'est que Ngadji a tendance à être un peu trop ancré dans ses frappes et donc là, il se fiche trop. Et donc, qu'est-ce qui se passe au final du premier round, coup de pied retourné, qui remonte à la tête et puis là, la facture arrive. Donc, nez cassé. Olivier ? Le niveau a été mis dès le début. La première fois, je crois que c'est Max Holloway qui met un gros bras à air qui passe dans la tête de Ngadji au premier coup. Là, j'ai vu, il n'est pas là pour rigoler. Moi, j'ai trouvé qu'il était beaucoup moins tout fou qu'avant. Il ne s'était plus posé ce qu'il faisait. Je pense que, comme si... Voilà, parce qu'avant, il avait tendance à aller à la bagarre, à aller prendre des coups, en prendre autant qu'en mètre, par exemple, en prendre 3 pour en mettre 5. Alors que là, j'ai trouvé qu'il était plus posé. C'était plus sérieux. Parce que je pense qu'il change de catégorie, il y a des mecs plus lourds et quand ça descend, quand c'est plus lourd, ça fait plus mal et ça peut faire évoluer l'issue du combat. Donc, il faisait plus attention donc c'était plus posé. J'ai trouvé qu'il était bien. Moi, franchement, moi, je n'ai même pas son type de boxe avant. Après, il savait aussi qu'il partait pour 5 rounds. Donc, moi, j'ai compris qu'il allait faire d'affichage. C'est aussi, tu ne peux pas aller faire le tout fou sur 5 rounds, les 2 premiers rounds et après, ramer les 3 derniers. Donc, c'était un peu plus posé parce que moi, je n'aimais pas sa façon de combattre avant Max Eloué quand il était un peu plus léger. C'était de la bagarre. vas-y, vas-y, allez, allez, allez. Et ça, j'aime pas ce genre de truc. Ça fait n'importe quoi. Vas-y, regarde. Pour moi, il perd dès le début du combat à Gadji, psychologiquement. parce que déjà, il lui pète le nez et je vois qu'il est un petit peu reculant dès le départ. Il commence à tenir beaucoup. Il lui casse le nez dès le départ. Et la deuxième chose, c'est qu'il lui met deux trucs dans les yeux. Je ne sais pas si vous avez capté. Ah, il s'est dit que c'est vrai. Oui, oui, dans les yeux. C'est vrai, c'est vrai. Je ne sais pas si Max Eloué l'a fait exprès. Je ne sais pas si Max Eloué l'a fait exprès. Mais, je ne sais pas. Eh, il a commencé comme ça après. Quand on voit sur la vidéo, il ne le fait pas. Ça, c'est des faits de combat. C'est des faits de combat. Ça arrive. C'est des gants ouverts, ça arrive. En fait, ça me fait penser à l'écharpe, moi, tu vois, quand je vois tout ça. Du coup, en fait, il a deux doigts dans l'œil, le nez cassé. Je pense que ça doit se déstabiliser en début de combat. Ça doit te mettre un coup. J'ai vu qu'après ça, il avait beaucoup plus de mal à rentrer dedans. C'est ce que j'ai remarqué. C'était un peu plus chaud. Il avait beaucoup plus de mal. Et après, moi, je trouve qu'il fait une erreur à la fin quand Holloway l'invite à la bagarre au milieu, au centre. Pour moi, il ne doit pas rentrer, tu vois. Il prend un KO à ce moment-là pour finir au moins de ne pas prendre un KO. Il avait perdu, c'est clair qu'il avait perdu. Non, mais surtout à deux secondes, à deux secondes de la fin. Deux secondes de la fin. C'est une ingrie. Je n'ai jamais vu ça, une ingrie. Je pense qu'il s'était préparé en disant Max Holloway va aller à la bagarre. Je pense qu'il s'était préparé comme ça et du coup, il a été surpris avec un Max Holloway qui était fiant, sur une sorte de coup de pierre tourné à la Vendamme. Il se casse le machin par terre et Holloway qui le regarde. Et là, justement, comme dirait Gaël qu'il l'invite à la bagarre et là, il se rend compte qu'en fait, il n'est plus trop lucide parce qu'il fait des coups de pied à l'inverse de Tsaroukian qui fait son kakato guéri, ses coups de pieds minceins. Ah oui, c'est magnifique. Mais là, par contre, il fait un kakato, je ne sais pas quoi et au final, il rentre à la bagarre et là, la sanction est inévitable. Et là, par contre, on voit le Holloway qu'on a l'habitude de voir qui dit, vas-y, viens. C'est là où j'ai tiffé. C'est que là, il sait que c'est la dernière ronde et là, il invite Gaël dans les eaux profondes et puis, c'est terminé. Et là, le chaos qu'a pris Gaël, je pense que là, à mon avis, dans le vestiaire, ça a dû être un grand moment. Et là, ça nous a fait un peu plaisir par rapport à ce qu'il avait dit. Ah oui, c'est vrai. On a tous pensé à Benoît. Ça fait plaisir. La vie est injuste. La vie est injuste. C'est ça. Il va se calmer un petit peu. Mais n'empêche, cette carte est là, elle est ouf. Cette carte est là, elle est folle. Incroyable. C'est vraiment dangereux. Ça m'inquiète, moi. Ah bah, c'est clair. Je suis inquiet pour tout le monde, moi. Je suis inquiet pour tout le monde dans la carte. Après, moi, ça me rassure un peu parce que, je me dis que s'il y a un BS-BSD Benoît contre Gadget, je pense que Benoît, il aura toutes ses chances parce qu'il a un éventail technique en boxe qui est vraiment assez élevé, Benoît. Et je pense que contre des gars comme Gadget, il a toutes ses chances. Même si ça reste un bourbier. Ça reste compliqué. Sur ce que j'ai vu là, en tout cas. De toute façon, tous ceux qui vont affronter, ça sera un bourbier. Ils sont tous devant, donc forcément, ça sera tous des bourbiers. Dans leur style, mais tous des bourbiers. Du coup, Holloway, il peut reprendre le titre. Dans sa propre KT, il a fait un call-out au champion de la KT. Il peut reprendre le titre dans sa KT. Il peut le reprendre. Là, sur ce que j'ai vu, je pense qu'il peut le reprendre. Bah oui, il va reperdre du poids. Déjà, ce qu'il a pris, c'est un gros chèque. Parce qu'il a fait le combat de la soirée, enfin la finition de la soirée. Donc lui, il a tout gagné. Comme disait Reagan, donc une prétention au titre. La ceinture de BMF et un gros chèque de Dana de 300 000 dollars. Donc ça fait plaisir. C'est mérité. C'est mérité parce qu'en fait, on voit que c'est un combattant. Bon là, il atteint la maturité de combattant physique et même au niveau IQ. Il a 32 ans. Et comme il disait, c'est qu'il est encore jeune et il peut encore faire des grandes choses. Ah oui, c'est clair. Félicitations à lui, quoi. C'est clair. Ensuite, on passe au combat. Alors moi, je l'ai vu brièvement, je vous avoue. Willy Zhang contre Yan Yunan. C'est ça ? Pareil, pareil. Moi, j'ai vu un diagonale, celui-là. Sauf que j'ai vu, Willy Zhang, elle a vraiment dominé tout le combat. Elle a vraiment dominé Masterclass. C'est pris quelques coups quand même. Un autre d'un. Ouais, ils lui ont mis une petite compatriote chinoise en face, c'est que c'était pas un manchot. Donc, ouais, ouais. Et à un moment donné, je crois qu'il y a une soumission même et qui est à la limite. On n'a pas compris pourquoi l'arbitre, il n'a pas arrêté. On sort de la soumission, l'autre. Le premier round, le premier round. On n'a pas trop compris. Elle est sauvée par le gang, comme tu dis, David. Et bon, sinon, un combat dominé en tout cas par Willy Zhang qui conserve son titre. Et ensuite, on va passer au combat premier. Pour moi, c'est Masterclass aussi. Alex Pereira contre Jamal Hill. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Moi, j'ai plein de choses à dire. Olivier ? Moi, j'en pense que Jamal Hill, il n'a pas à tirer le bon combattant parce qu'il est meilleur que lui dans ce qu'il sait faire. J'avais écouté un podcast et c'est vrai qu'en sept combats, il a jamais fait une amnée au sol. Donc, du coup, Pereira, il n'a pas dû défendre, il n'a pas dû travailler son sol. Ça laisse passer debout. Et j'ai vu les deux physiques. Quand j'ai vu le physique de Hill, j'ai fait « Ouh là là, lui, il va avoir du mal. » Et ça n'a pas raté. Il n'était pas affûté. Un petit ventre. Oui, oui. Quand j'ai vu, j'ai fait « Ouh là là, lui, il va avoir mal. » Et bien, ça n'a pas raté. Ça n'a pas raté. Déjà pesé, Pereira, combat, prise de poids, 11 ou 13 kilos. Déjà ça, ça augurait déjà une grosse opposition au niveau physique. Des bons médecins. Oui, voilà. De la forêt amazonienne. Il n'y a pas grand-chose à dire. Ça a été rapide. Donc, la puissance de Pereira, ses enchaînements, son côté très solide, comme on dit à chaque fois, c'est un bloc. Et puis, à un moment donné, il fait son enchaînement. Donc, tu as Jamal Hill qui lui met un coup qui remonte à la coquille. Et là, j'adore parce qu'en fait, il y a Pereira qui fait « Excuse-moi, pousse-toi. Excuse-moi, mais j'ai un dossier à régler qui écarte Herb Dean et puis qu'il l'enchaîne. Mais Jamal Hill, de toute façon, il n'était pas bien. Le regard qu'il avait, il était impressionné. Et puis là, après, terminé. Il n'y a rien à faire. C'est une gauche qu'il prend ? Je crois que c'est une gauche. Oui, il l'enchaîne sur… Je crois que c'est une gauche. Oui, il y a un autre sur une gauche accrochée gauche. C'est un accrochée gauche. Oui, à la tête. Et puis bon, après, terminé. Il en prend qu'un. Il en prend qu'un. Et boum, il a débarqué. Pereira qui bat, n'oubliez pas, qui bat le record de Nganou dans la semaine. C'est cette semaine qu'il a fait ça, il me semble. Il bat le record de frappe Nganou dans la semaine à l'UFC. Là, il a fait la frappe. Bon, après, peut-être que ça ne veut rien dire. Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est significatif. Sur ce qu'on a vu hier, ça me fait penser à des gens comme Nganou. Ça m'a fait penser à Dumbé aussi quand il éteint la lumière. Il y en a comme ça quand ils ont un truc dans la main et ça fait mal. Il a les mains dures. Il a les points lourds. Et moi, je voulais revenir sur un truc par rapport à ça. Moi, quand j'ai regardé le chaos qu'il a mis, j'ai pensé direct au poids lourd. Ah bah oui, au poids lourd. Je pense que si Pereira il monte en poids lourd, ça va faire très mal. Vous avez vu la photo de Thomas Alpinel ? J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Désormais, je vous dis, Pereira, il monte en poids lourd, tout le monde fait dodo. De John Jones, jusqu'à Cyril Gann, jusqu'à ce qu'il vous voulez, ils vont tous faire dodo. Ouais, alors moi, je vous le dis. Alors, j'ai vu, moi, c'est bonne nuit, bonne nuit l'équipe. Moi, je dis, sur quelqu'un, sur quelqu'un comme Cyril, il faudrait faire attention parce que Cyril, il a des jambes. Contrairement aux autres qui n'ont pas de jambes. Cyril, il a des jambes. Quand il t'envoie des low kicks, il découpe les jambes. Donc, pour mettre les bras, s'il crée une distance, s'il est intelligent, qu'il crée la distance, qu'il envoie des jambes systématiquement, Pereira, il ne va pas avancer. Donc, après, il peut en prendre un, mais ça va être plus compliqué à rentrer avec les bras. On l'a vu face à Nganou, il est capable de faire ça, Cyril. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais en même temps, c'est friand ce qu'il envoie. C'est friand. Ah bah, ça, c'est clair. Si il y en a une qui touche, c'est chaud. Ah bah, ça, c'est clair. Pereira, il est très bon quand il avance et puis après, on a vu avec Adesanya, dès qu'il avance et qu'en fait, il envoie ses combinaisons, il s'expose. Et Adesanya, deux fois de suite, il lui fait, au premier combat qu'ils ont fait ensemble, il le touche et puis au deuxième combat, il lui fait le même enchaînement et là, il le met KO. Donc ça, ça montre aussi que parfois, il réfléchit pas trop. On va parler un peu du combat de Prochaskas. C'est le genre de combattant, bon, il a une garde, mais bon, il laisse beaucoup de vertu. Il a pas de garde ? Ouais, voilà. Je parle de Pereira. Ah oui. Il a une garde, mais bon, il a pas le fight IQ le plus développé. J'ai pas compris, par contre, il a vengé Glover Teixeira et à la fin, il a obtenu sa ceinture noire de GGB. Ah oui ? J'ai pas compris. Ouais, mais aussi, j'ai pas compris. Mais bon, je pense que bon, il a dit, écoute, c'est bien, tu m'as vengé, t'as une ceinture noire, félicitations. Moi, quand j'ai vu sa ceinture noire, j'ai pensé à moi, tu vois. L'injustice, l'injustice. Tu aurais élu les ceintures noires, alors moi, tu vois dans ce cas-là. En tout cas, force à lui, force à lui, c'est un combattant, il est effrayant et on verra par la suite. Ouais, après, quand tu dis Regan, ça serait bien parce qu'au moins, s'il monte chez les lourds, il va mettre de la hype, il va mettre de l'entrain et il risque de faire bouger les choses aussi. Et le regard d'Aspinal, il fait, ah ouais, il était pas bien. C'est compliqué. Ouais, compliqué. Je crois qu'il a dit, il a dit, je vais faire des combats en lourds. c'est la prochaine étape. De toute façon, il était en moins de 93, il a repris 13 kilos. Ça fait 106. C'est sa catégorie. Normalement, il est chez lourds. Il est grand parce que tu regardais les deux qui combattaient, ils avaient la tête au-dessus de la cage. J'ai vu ça tout de suite, il y a les deux avec la tête au-dessus de la cage. Il a une capacité à perdre du poids quand même. C'est impressionnant. On va pas perdre et reprendre. Tu sais, les Brésiliens à l'éphédrine, ça va vite. Avec l'ambute et roi, l'éphédrine, tu perds très vite. Je pense qu'Olivier on l'aurait chopé quand même. Ah bah sur l'éphédrine, il suffit que ça cure, il efface, il perde. Ou alors, comme fait un peu, il faisait ça à la tétée. Il prenait que pendant deux semaines avant, il prenait plus de l'eau toute seule. Du coup, il buvait même de l'eau distillée. Du coup, il n'y avait plus un seul minéraux dans leur corps et du coup, ils fixaient plus d'eau. C'est pour ça, les 13 kilos. Les 3, les 3, les 3, je ne sais pas comment ça se passe. Si ça reste longtemps, je crois que ça reste pas longtemps. Après, tu as les produits masquants aussi. Après, tu sais, tu as les produits masquants qui masquent les produits dopants. Ça, tu le verras dans 10 ans quand les échantillons ils ont gardés qu'ils vont faire que ça va avancer et qu'ils vont dire « Ah bah tiens, je pense qu'ils ont pris quelque chose ». Et après, c'est qu'ils testent si c'est les nouveaux qui vont remplacer l'USADA. Les mecs qui disent « Ah bah non, les footballs américains, ça ne sert à rien. » C'est comme une fois, j'avais regardé un reportage. C'était une chaîne YouTube de Rob, je ne sais plus comment il s'appelle, qui parle pas mal de dopage qui est un peu intéressante. d'Europe. Et quand ils parlaient des busy builders, les mecs qui disaient « Ah, vous les Français, vous prenez des produits comme les gars qui font du crossfit. » Ils se chargent tellement par rapport à eux que ça équivaut à ceux du crossfit aux Etats-Unis, ceux qui se chargent en France. Et là, c'est un peu pareil, c'est que tout dépend du niveau que tu as et comment tu charges et tu peux parler du point très très rapidement. Chargé en communication, précisément. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ah si, approche à Ska, il y a le combat de Proche à Ska. Je ne sais pas si tu l'as vu, quelqu'un l'a vu là ? On l'a vu, on l'a vu la fin. Mais tu sais qu'il gagne, il a chaud quand même 3-4 fois, je peux dire que tu as son adversaire, il lui met 3-4 crochets qui passent à le sein de son nez. Parce qu'en fin de compte, je pense que j'avais travaillé en fonction de lui, systématiquement, après un enchaînement de Proche à Ska, il mettait bras avant et crochet bras arrière. Mais il crochet bras arrière, il mettait toute sa vie. Et à chaque fois, ça passait à 2 centimètres du nez de Proche à Ska. Il en a pris 2-3 dans la tête Proche à Ska et il est au-dessus qui n'a pas rongé. Il doit avoir un coup ici. Il rentre dans la tête. Ce qu'on disait avec Proche à Ska, c'est que sa garde, c'est une catastrophe. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'il arrête son truc de ninja à faire ses enchaînements. D'ailleurs, ce n'est pas Anderson Silva. Il a ses mouvements, ses pattes de mouche et compagnie. C'est un peu compliqué. Et là, il n'est pas passé loin de la correctionnelle. 3-4 fois, il a eu chaud. Par contre, j'avoue qu'il a, par rapport à ses segments et son gabarit, il a une mobilité qui est assez bluffante. Il se déplace vraiment de manière… Très dynamique. Très dynamique et explosif. Et il touche en plus. Il touche. Ce n'est pas juste se déplacer. Un karatéka. Moi, je sais que j'ai coaché des bidonnas un jour qui viennent nous voir sur cette chaîne-là. Très explosifs. Ces gars, ils sont super rapides. Très explosifs et super rapides. Oui. Après, pour moi, résultat logique. Et puis après, moi, je m'inquiète un peu pour la suite pour Géry, pour Prochasse-Classe. De voir comment il va gérer justement ses distances et surtout sa garde parce que c'est… Encore une fois, Rakic, ce n'est pas non plus un des tops de la catégorie mais il n'est vraiment pas passé loin du KO à un moment donné. Ah bah, je veux dire qu'il y a 3-4 trucs qui sont passés à côté. Après, combat quand même spectaculaire. Ah bah, ça, c'est comme avec un peu BSD et Poirier. La pièce, elle est au milieu, elle va tomber soit à droite, soit à gauche. Ouais, tu sais que ça ira pas à la décision. Tu le sens tout de suite. D'ailleurs, on peut en parler, je crois que c'est officiel. Il y a Poirier contre Issam Makachev pour le titre. Ouais, c'est tombé tout à l'heure. C'est pas de bêtises. C'est officiel. Donc, on va voir ce que ça donne. C'est intéressant. Donc, c'est tombé juste après l'UFC. En général, ils aiment bien faire tomber les annonces juste après. Donc, c'est tombé juste après. Et voilà, donc, on verra ce combat-là. De toute façon, on en parlera sur la chaîne. Donc, voilà, l'équipe UFC 300 bien sympathique. Ouais, exact. Ouais, après, juste une petite, ouais, pour finir sur les filles, pour Holly Holmes contre l'américaine, donc Kayla Harrison. Ouais, donc, j'ai vu le combat. Enfin, parce que j'en parle vite fait parce qu'on parlait de crossfit et de personnes, comment dire, avec des capacités de la charge en communication. Et essayez de regarder un petit peu le dos de Kayla Harrison. Vous m'en direz des nouvelles. C'est impressionnant physiquement. Après, très bon GGB. Et puis, voilà, félicitations à elle parce qu'elle a fait une bonne lutte et puis a travaillé au sol. Forcément, elle vient du GGB. Et étranglement du Holly Holmes qui, à mon avis, est en fin de carrière. Mais bon, vos combats aussi. Mais Kayla Harrison, elle va faire mal. Elle, c'est très, très charge en communication et à mon avis, elle risque de faire le ménage. Non, mais regardez juste, dans les commentaires, donnez un petit peu la description physique de ce que vous pensez de Kayla Harrison. Je pense qu'il y a du grain à moudre. Il y a du grain à moudre à son niveau. Elle a une mâchoire bien carrée. Non, mais regarde les épaules qu'elle a. Ah ben là, elle met beaucoup de gars petits. Là, c'est impressionnant. Donc, je pense que tout ce que vous en avez pensé de cette UFC 300, franchement, elle était top. Donnez-nous votre avis. Qu'est-ce que vous avez pensé et partagez la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à plus pour un prochain podcast. Salut, ciao.